Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le making money online J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelque chose de très merveilleux Dont une technique en fait qui selon moi est l'une des techniques les plus importantes qu'un investisseur doit connaître Nous allons utiliser cette technique là pour pouvoir transformer 10 dollars en 1 million Donc plus d'un million, même 1 million 200 et quelques Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on peut transformer 10 dollars en 1 million de dollars Et cela de façon très très simple C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui C'est pas une vidéo de sorcellerie, c'est pas une vidéo magique, non On va voir ensemble comment on peut le faire de façon mathématique Donc c'est avec des preuves, c'est avec des calculs Donc comment est-ce qu'on peut faire pour transformer 10 dollars en 1 million de dollars Et j'ai choisi 10 dollars pour vous montrer en fait que c'est possible même avec des petits montants Donc même si vous avez un petit montant, vous allez pouvoir appliquer cette stratégie ici pour atteindre même des sommets Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement Nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage, de crypto-monnaies, d'investissement en bourse Ou d'investissement en ligne de façon générale Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche Vous pouvez recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos On va simplement se retrouver pour le sujet du jour après une brève introduction Allo les amis, comme j'ai dit aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour transférer 10 dollars en plus d'un million Donc en 1 million 200 000 et quelques Et pour ce faire, on va en fait utiliser une technique Une technique qui a été nommée par Einstein comme la 8e merveille Donc il s'agit en fait des intérêts composés Donc comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les intérêts composés dans un investissement Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir utiliser les intérêts composés Pour par exemple multiplier un capital de 10 dollars en 1 million 2 dollars Donc comment est-ce qu'on peut le faire Vous devez savoir que les intérêts composés Si vous voulez faire dans l'investissement Surtout si vous êtes un petit investisseur Même si vous êtes un grand investisseur Ça permet de multiplier considérablement vos capitaux Ça permet en fait d'avoir une stratégie d'investissement assez puissante Donc quand vous maîtrisez les intérêts composés Vous avez une longueur, mais alors une très grande longueur d'avance Par rapport à d'autres investisseurs Donc cette technique-ci, elle est extrêmement recommandée Si vous voulez investir, si vous voulez faire vraiment carrière dans l'investissement Donc maintenant, de quoi il s'agit concrètement ? Est-ce qu'il s'agit d'une magie ? Est-ce qu'il s'agit d'un trou ou bien je ne sais pas D'une boîte où on va aller mettre 10 dollars Et ça va transformer en 1 million de dollars ? Non, ce n'est pas de la loterie Les intérêts composés en fait comme son nom l'indique très simplement Donc c'est vraiment une technique assez simple Elle est vraiment simple, elle est très très simple même Donc comme vous avez sûrement entendu Intérêts composés, c'est juste des intérêts qui sont composés Ça veut simplement dire Donc je vais prendre cela vraiment terre à terre Je ne vais pas laver les termes, c'est très compliqué On va prendre cela vraiment terre à terre On a par exemple 10 dollars que l'on veut mettre sur un investissement Ça peut être n'importe quel investissement Je n'ai pas vraiment voulu spécifier dans cette vidéo C'est quel investissement on pouvait faire Parce que la technique que je vais vous montrer Fonctionne sur tout type d'investissement Donc vous avez 10 dollars et que vous souhaitez mettre sur un investissement Maintenant en mettant ces 10 dollars Peut-être que vous attendez à un retour sur investissement Au taux de 20% Compris dans un cas très basique 20% Et maintenant ce retour sur investissement là Ces 20% là vous sont retournés après une période Parce que ce n'est pas du petit cotage Ce n'est pas que lorsque vous mettez vos 10 dollars Je ne sais pas en quelques secondes Bon, ça dépend de votre investissement Ça dépend de la stratégie Ça dépend de l'investissement En fait, comme j'ai dit Ça dépend de l'investissement que vous êtes en train de faire Si actuellement, si vous êtes en train de faire un investissement Qui vous donne un retour sur l'investissement Désolé pour la redondance Qui vous donne en fait un retour Bien des bénéfices en 2 secondes C'est bien C'est bien, c'est merveilleux Là c'est même parfait Ou bien en 1 minute 5 minutes Comme sur le trading des options Donc si vous avez une activité pareille Qui vous génère cela En 1 minute C'est toujours bien Donc il y a en fait ce facteur de temps Donc en combien de temps vous avez ces bénéfices En combien de temps vous avez ces différents 20% Donc ça peut être par exemple Comme j'ai dit En 1 jour En 10 minutes En 1 mois En 1 an Ça dépendra de vous Ça dépendra de l'activité Sur laquelle vous avez mis vos 10 dollars Donc on va partir sur la base d'une semaine Donc c'est vrai quand même qu'une semaine peut-être Pour certaines personnes C'est compliqué d'avoir un retour sur l'investissement De 20% Sur 10 dollars en une semaine Pour certaines personnes C'est plus facile C'est faisable et tout Donc moi je pars par exemple Sur une base d'une semaine Je suppose que si je fais mon investissement Sur l'activité que j'ai choisi En 1 semaine J'aurai mes 20% Donc je passe la base de 20% Et je calcule maintenant les intérêts Donc à la première semaine J'aurai 10% J'aurai 10 dollars Pardon Avec les intérêts qui vont avec Donc avec les 20% De 10 dollars Qui sont retournés Donc supposons qu'à la fin Dimanche soir J'aurai 10 dollars Plus mes intérêts Ce que beaucoup de personnes font C'est quoi Elles prennent les intérêts Qui ont été générés Et elles laissent le capital généré De nouveaux intérêts Qui ont toujours récupéré Or c'est là Le petit dément C'est là en fait La stratégie Vous ne devez pas Récupérer vos intérêts Vous ne devez pas directement Les récupérer Mais vous devez plutôt Ajouter cela Sur le futur capital Ça allait tout bête Je sais que beaucoup de personnes Le font Beaucoup de personnes le font Mais vous devez le faire Sur une période bien définie Et de façon rigoureuse Donc c'est pas par exemple Que lorsque le capital S'est là à 5 000 dollars Ou bien 10 000 dollars Là vous allez enlever une partie Non Vous devez laisser la machine Tourner Vous devez laisser la machine Générer les intérêts Et se composer Générer les intérêts S'ajouter au nouveau capital Et former un nouveau capital Et continuer Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc avec cette stratégie Si on peut générer On peut faire Des très très grandes choses Et les petites choses Deviennent des grandes choses Avec cette stratégie-ci Allons-y sur la machine Voir ensemble Ce que je suis en train De vous expliquer Parce que c'est bien De parler beaucoup Mais c'est aussi bien De montrer de façon visuelle Bon ici J'ai pris un site Qui va nous permettre De pouvoir effectuer Les calculs De façon très très simple Donc comme j'ai dit On vient à ce niveau On prend un investissement On met en fait Un investissement initial De 10 dollars Et par la suite J'ai même considéré Que vous ne mettez pas De versements Que vous ne faites pas En fait de versements réguliers Ça veut dire Que vous n'aimentez même Pas votre capital De façon régulière Donc ici On met cela 0 Donc vous avez mis 10 dollars Et vous voulez atteindre Le million Donc on met comme ceci Un taux d'intérêt de 20% Non j'ai mis vraiment Un taux d'intérêt basique Ici vous allez pouvoir Le modifier après En fonction de votre activité En fonction De l'investissement Que vous avez fait Donc ici Je reste à 20% Je suppose par exemple Moi je supposais Que c'était les semaines Ici vous pouvez supposer Que c'est les mois Vous pouvez supposer Que ce sont des années Et tout Donc là Ça dépend vraiment de vous Et ici les intérêts Sont calculés par mois Donc moi j'ai pris l'exemple Des intérêts calculés Par semaine Vous pouvez prendre par mois Par année Après chaque 2 semaines Ça dépend de vous Donc moi j'ai pris par semaine Donc ici là En fait ça sera divisé Par 4 Donc tout ce qui sera Ici en bas Sera divisé par 4 Parce que bon Un mois C'est en moyenne 4 semaines Et ici nous sommes Environ à 59 ans Mais avec ma stratégie Nous sommes d'environ 14 à 15 ans Donc maximum 15 ans Donc si vous calculez Les intérêts Sur une semaine C'est maximum 15 ans Pour atteindre 1 million Ce qui n'est pas énorme Ce qui n'est pas vraiment De façon moyenne Avec un capital de 10 dollars Au départ Donc vous prenez 10 dollars Et vous exercez Une activité Ou bien vous investissez Cela sur une activité Quelconque et tout Et en 15 ans Cela vous rapporte 1 million de dollars Vraiment c'est énorme C'est énorme Donc ici maintenant Avec la puissance Des intérêts composés Vous aurez environ 1 million 200 000 Donc 1 million 200 000 Laisse tout ce qui est Après 200 000 là Donc vous aurez environ 1 million 200 000 Qui vous seront reversés Si vous avez les intérêts Qui sont calculés Chaque semaine Donc vous avez environ 20% calculés Chaque semaine Vous allez pouvoir Avoir ce montant Sur 15 ans Donc disons Maximum 15 ans C'est environ 14, quelque chose Parce qu'on divise Simplement 59 par 4 Et si vous calculez On fait les différents Intérêts par mois Vous aurez ce montant Ici sur 59 ans Donc dans 59 ans Ça fait quand même 59 ans C'est beaucoup Mais pour un investissement Initial de 10 dollars Juste C'est pas beaucoup C'est pas vraiment beaucoup Donc on vient ici On voit ensemble On peut essayer De détailler ensemble L'ordre des choses Donc je viens sur le tableau Je m'en vais J'affiche toutes les lignes Vraiment ici Comme j'ai dit La période Ça dépend de vous Il y a ceux Qui ont des bonnes activités Donc il y a ceux Par exemple Qui ont ces retours Sur investissement Peut-être Par trade Donc la personne Effectue des trades Ils effectuent par exemple 10 trades par jour Donc ici Leurs périodes Sont considérées Un peu en fait Comme des trades Donc ils se disent Ok Si j'ai 10 dollars Pour atteindre 1 million 200 000 Je ne sais pas combien 1 million 200 000 Environ Il me faut effectuer Combien de trades Il faut effectuer Environ 700 Quelque chose De trades Donc s'ils effectuent 700 Je crois C'est combien Donc c'est environ 700 708 trades Donc après Ces 708 trades Si bien sûr Les trades gagnants Ils auront 1 million 200 000 dollars Donc vous voyez Et il y a des personnes Qui font ces 708 trades Si en 6 mois D'autres en 1 an D'autres en 3 ans D'autres en 2 ans Donc là Ça dépend vraiment Et il faut aussi Être un très très bon trader Là j'ai juste pris le cas Des traders Ça peut être une activité Que vous faites au quotidien Peut-être Vous partez Au supermarché Ici Vous prenez Je ne sais pas Une bouteille d'eau Ou bien une palette d'eau En solde Et vous partez Le vendre Je ne sais pas où Là où vous allez pouvoir Tirer 20% De bénéfices Ensuite vous augmentez Sur le niveau capital Vous partez encore Chercher une autre palette d'eau Partez revendre cela Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc vous pouvez le faire Vous pouvez l'appliquer En fait Sur n'importe quelle activité Donc vous voyez ici Que lorsqu'on commence Au départ Nous sommes à environ Combien Nous sommes environ Je ne sais pas Nous sommes environ À 10 dollars Donc ici 10 dollars Les intérêts sont Ici À 17 centimes Donc Et à ce niveau Si au deuxième taux Vous avez environ 17.34 17.34 Au troisième taux C'est à 17.51 Au quatrième taux Vous êtes environ 17.68 Vous voyez que ça grandit Mais très très peu Vous avez ça grandit Mais très très peu Vous allez voir Que 1 C'est un niveau Ça commence simplement À doubler Ça a l'impression Que ça commence Juste à doubler Donc si on descend ici Par exemple Vous voyez On est déjà à 22 Ça commence de 22.45 Ça a l'impression De multiplier La centime Par 2 Donc on avance Ici C'est de 24 41 82 Allons-y un peu À 100 Allons-y voir Ce qui se passe Au niveau De la centième Opération Donc à la centième Opération Ici Nous sommes par exemple À 52.22 Après Nous partons À 53.9 Allons-y voir Ce qui se passe À la deux centièmes Maintenant Si on part Par exemple À la deux centièmes Vous voyez De 272.72 À 277.21 Donc on est quitté Maintenant De centime À centime Et maintenant On quitte De dollars À dollars Plusieurs dollars Même Maintenant Allons-y sur La cinq centièmes Donc allons-y Au cinq centièmes À la cinq centièmes Transaction Moi j'appelle Ça même Transaction Pas forcément Période J'appelle La transaction Donc vous voyez On quitte De 32.000 38.000 Pardon Dollars Environ 38.841 À 39.000 Donc il y a Un bon De plus de 1000 dollars Ça c'est la cinq centièmes Maintenant Allons-y à la six centièmes Transaction À la six centièmes Transaction Maintenant Ici Vous voyez On est à 200.000 Dollars Donc là Nous sommes maintenant À 202.838 Dollars Donc il est de 202.836 À 206.219 Ouais Ça commence à bondir Ça commence un peu à bondir Maintenant Vous allez voir Que le plus gros des cas Ça se fait Juste dans les dernières transactions Donc au niveau Des dernières transactions Vous voyez Qu'à 680 Ici Nous sommes déjà Nous sommes à combien Nous sommes à 700.000 761.000 Maintenant De la six centièmes Transaction Transaction À la sept centièmes Transaction C'est là Que tout se joue Et maintenant Si vous augmentez Encore juste une transaction Ou bien juste Je ne sais pas Une semaine en plus Ou bien un mois en plus Les bénéfices vont augmenter Les bénéfices vont augmenter Considérablement Si vous mettez encore un an dessus Si on vient ici Et on augmente juste un an dessus Donc supposons qu'on augmente un an À cela Vous allez voir Que ça va péter Donc là Donc vous voyez Ici on a augmenté En fait plus de 400.000 Donc plus de 400.000 Juste en un an Avec un investissement de base Qui était fixé à 10 dollars Vous voyez Dans la puissance Des intérêts composés Ça c'est la puissance Des intérêts composés C'est la raison pour laquelle Einstein appelait cela La huitième merveille Donc c'est aussi selon moi La huitième merveille Qu'il faut bien maîtriser Vous devez bien maîtriser ceci Et appliquer cela Sur vos différents investissements Que vous faites au quotidien Il faut vous mettre intelligent Pour bien appliquer cette stratégie-ci Maintenant si on vient Je suppose qu'à chaque transaction Vous mettez juste un dollar Donc après chaque semaine Vous mettez un dollar en plus Donc je viens ici Un dollar en plus Vous allez voir Que si on passe toujours 60 ans Vous serez multimillionnaire Donc vous voyez que ça donne 10 millions de dollars Donc avec le même investissement Mais chaque semaine Vous mettez juste un dollar Donc juste un dollar Vous aurez 10 millions Sur la même période Si vous voulez juste avoir Un million Vous pouvez aller Je crois Ça sera divisé même par deux Je crois Donc on calcule ici Non pas par deux On vient ici On remonte à 51 Donc vous voyez Maintenant on descend à 51 Si vous prenez par exemple Les intérêts calculés chaque mois Vous voyez qu'on descend à 51 ans Donc vous voyez que c'est parfait C'est parfait Lorsqu'on augmente De façon continue Juste un petit capital Juste un petit On augmente des centimes Même Notre capital Ça agit de façon considérable Sur le capital général Donc sur les gains De façon générale Donc cette stratégie C'est vraiment Elle est à maîtriser Pour tout Ceux qui veulent faire carrière Dans l'investissement Vous devez maîtriser cela Si vous voulez vraiment Faire carrière Dans le business Dans les investissements Et tout Vous devez maîtriser Vraiment Cette technique d'intérêt Composée Ca va vous permettre De pouvoir multiplier Considérablement Votre capital Donc les amis C'est ce que je voulais partager Avec vous Dans cette vidéo Donc les amis C'est ce que je voulais partager Avec vous Dans cette vidéo Comme j'ai dit On a juste pris le cas De 10 dollars Vous pouvez prendre le cas De 100 dollars Vous pouvez prendre le cas De 1000 dollars Vous pouvez prendre le cas De 10 000 dollars Donc ça dépendra de vous Bien sûr Vous allez voir Qu'en prenant 10 000 dollars Ou bien 1000 dollars Ou bien 5000 dollars La durée va être réduite Considérablement Donc les amis On va simplement Se reprendre très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur le making money online Mais entre temps Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada